hello hello j'espère que vous allez bien moi également je vais super bien très heureux de vous retrouver dans cette deuxième vidéo qui est consacrée à alibaba donc c'est une série de vidéos que j'ai commencé à faire et dans la première vidéo je vous ai partagé la différence entre alibaba et aliexpress parce que beaucoup d'africains font des erreurs ils partent acheter sur aliexpress pensant qu'il va avoir des bénéfices en en vendant le produit donc je vous ai fait cette vidéo j'ai fait cette vidéo et vous pouvez retrouver cette vidéo en cliquant sur le petit bouton juste à côté aujourd'hui de quoi allons en parler aujourd'hui je vais vous partager les trois types de recherches disponibles sur alibaba donc si vous voulez vous lancer dans le domaine du e-commerce vous voulez acheter en chine pour vendre en afrique suivi cette vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à vous abonner activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos et aussi d'appartenir à la communauté des web entrepreneurs africains à succès donc de quoi allons nous parler aujourd'hui je reprends je vous dis qu'aujourd'hui je vais vous partager trois types de richesses que vous pourrez effectuer sur la plateforme d'alibaba le premier type de richesse c'est la richesse par produit et par fournisseur donc où trouver la richesse où trouver le bouton pouvoir faire des richesses par produit et par fournisseur dans cette vidéo dans cette courte vidéo là et je vous montre comment vous pouvez le faire donc une fois sur la plateforme d'alibaba vous partez dans la barre de recherche juste en haut et vous mettez la catégorie ou bien le nom du produit que vous recherchez et la première le premier type de recherche c'est la richesse par produit lorsque vous cliquez sur recherche comme je viens de le faire vous allez retrouver les produits disponibles on aime sur alibaba donc ça c'est le premier type de recherche le deuxième type de recherche que vous pourrez faire sur alibaba c'est de faire la richesse par fournisseur la richesse par fournisseur elle est très simple c'est de taper uniquement le nom du produit que vous recherchez et alibaba va vous donner des réponses en vous dirigeant vers les entreprises qui fabriquent le produit que vous recherchez donc à ce niveau ce n'est pas des produits que vous allez retrouver dans sur la page de résultats mais ce sont des fournisseurs qui vendent le produit que vous recherchez donc n'hésitez pas à faire ces recherches là pour mieux vous orienter pour mieux choisir le fournisseur avec lequel vous voulez travailler la deuxième catégorie de recherche que je vais vous proposer dans cette vidéo c'est la recherche par demande de dévis la recherche par demande de dévis c'est quoi c'est une recherche que vous allez effectuer en envoyant une demande dévis à plusieurs fournisseurs c'est à dire aux fournisseurs qui vendent ou qui fabriquent le produit que vous recherchez c'est très simple suivez dans cette vidéo vous descendez juste au bas de la page dans la partie accueil de votre page et vous allez mettre le nom du produit vous allez mettre la quantité du produit et vous allez appuyer sur demande ils vont vous demander de fournir beaucoup plus d'informations sur votre demande et à la fin des fournisseurs vont vous écrire vont vous envoyer des demandes en fonction de la quantité de produits que vous recherchez en fonction aussi de l'argent que vous voulez investir dans le produit que vous recherchez de cette manière vous allez retrouver plusieurs demandes plusieurs quotations et vous pourrez choisir quel est le fournisseur qui fournit le produit le meilleur produit ou le meilleur prix donc voici la deuxième catégorie de recherche que vous pourrez effectuer sur la plateforme d'alibaba la troisième catégorie de recherche que vous pouvez effectuer sur la plateforme d'alibaba c'est la recherche par image cette recherche là vraiment je l'adore parce que elle vous permet de pouvoir trouver le même produit à différents prix je vous explique sur la plateforme d'alibaba vous avez la possibilité de faire une recherche par image et c'est pas une main c'est quoi c'est que si vous avez trouvé par exemple une image sur google ou une image sur facebook ou une image que vous avez vu par exemple sur l'un de vos amis et que vous voulez effectuer une recherche sur alibaba pour savoir si le produit existe bien sûr alibaba c'est très simple donc suivez attentivement avec moi suivez comme je fais vous allez télécharger l'image en question sur la plateforme d'alibaba et si ce produit là si cette image est disponible sur alibaba ils vont vous proposer le même produit à différents prix donc comme je le fais ici vous avez même la possibilité de télécharger une image sur la plateforme même d'alibaba et afin de la possibilité de trouver des produits similaires sur la plateforme d'alibaba vous prenez l'image sur alibaba et vous téléchargez cette image dans la partie ici dans la petite partie que je vous montre ici et vous allez retrouver des produits similaires mais à différents prix donc voici un peu je viens de vous partager comment vous pourrez effectuer à plusieurs recherches de produits ou de fournisseurs ou faire des recherches de prix en fonction des produits que vous désirez donc n'hésitez pas à vous abonner comme je le dis toujours et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos parce que il ya des très belles vidéos qui arrivent par la suite donc abonnez-vous et dites moi en commentaire d'où vous me suivez et poser des questions en commentaire cela va me permettre de pouvoir créer beaucoup plus de vidéos sur cette chaîne n'oubliez pas de mettre un pouce de me donner un pouce cela va m'encourager et ça va me permettre de pouvoir produire plus de contenu sur cette chaîne merci beaucoup et j'espère que cette vidéo vous sera d'une grande utilité n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez encore du mal si vous avez des préoccupations n'hésitez pas à me poser cela en commentaire et je me ferai le plaisir de faire d'autres vidéos dans ce sens là n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et je me ferai le plaisir de vous répondre merci beaucoup de m'avoir suivi et à la prochaine pour une nouvelle vidéo